J'ai quitté le monde de l'enseignement pour créer un truc qui, pour moi, ait du sens réellement. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui a résonné de suite, l'idée de faire de la collecte de l'huile, recycler un déchet, on était dans une démarche environnementale, tout ça, ça parle. Je me suis dit, ouais, ça vaut le coup, on va le faire. Et donc, on a monté l'assaut, je préside l'association Végétoil, et on essaie de travailler dans ce projet pour le faire avancer. Végétoil, c'est donc une association de 1901 qui a été créée il y a trois ans, dont le but principal est la collecte et la valorisation des huiles alimentaires usagées qu'on récupère auprès des restaurateurs et des collectivités. Ces huiles, elles sont traitées localement, elles ne l'ont pas envoyé à l'autre bout de la France pour être transformées en biodiesel, mais traitées, comme je le disais, pour faire du combustible qui est revendu soit à nos adhérents, soit aux collectivités, voire même à des particuliers qui souhaitent, par exemple, s'équiper en chauffage. Alors là, actuel, on peut faire du chauffage pour des petites collectivités ou des particuliers fonctionnant à 100% à l'huile. Ça, c'est, on va dire, notre activité principale. Le pouvoir énergétique de l'huile est le même que celui du gasoil. Une fois qu'on l'a mis dans son réservoir de moteur statique ou dans sa chaudière, on est sur les mêmes consommations. On a un prix de vente, nous, de 70 centimes. Donc la différence est vite vue. Depuis donc trois ans maintenant, on est dans une démarche officielle, c'est-à-dire qu'on est inscrit auprès de la préfecture, on fait de la collecte organisée, on a des salariés et on délivre des bordeaux de récupération auprès des restaurateurs. On fait en fait le même boulot que des sociétés privées de récupération des huiles alimentaires, mais dans le cadre d'une logique locale. L'impact environnemental est beaucoup moindre puisqu'on produit un CO2 qui est de la même quantité qu'un CO2 minéral, sauf que le cycle du CO2 végétal est sur un an, qu'un CO2 minéral est un CO2 ajouté au bilan carbone qui ne fait qu'augmenter à l'heure actuelle. Donc d'où l'intérêt, en fait, de valoriser l'usage des huiles végétales plutôt que les huiles minérales qui ne font qu'ajouter du CO2 dans l'atmosphère. Et on ne parle même pas des rejets de soufre et des métaux lourds. Nous, en fait, on est revendeur d'huile pour le client. Par exemple, on a un client dans le boucleuse qui veut s'équiper au chauffage à l'huile. Végétal va se positionner là, va faire un contrat auprès du restaurateur ou de la collectivité pour fournir l'huile à l'année sous forme de contrat et pouvoir avoir ce chauffage à l'année de manière sereine sans avoir à courir après chez le restaurateur chercher son huile. Donc voilà, c'est là-dessus, en fait, c'est ça qu'on souhaite de toute manière développer. On a 16 tournés sur notre association. Sans parler des initiatives des adhérents actifs qui, eux, font leur collecte à leur niveau et qui nous ramènent après. Et on fonctionne aussi à l'appel, c'est-à-dire que le restaurateur nous appelle et on va donc chercher l'huile, on s'engage à aller chercher son huile dans la semaine qui suit, on l'appelle. Chose que les grands groupes ne savent pas faire puisque leur passage, par souci de rentabilité, doit être au moins minimum une fois par mois, voire plus s'il n'y a pas beaucoup de production. L'autre approche qu'on a aussi, c'est qu'on a commencé à déposer des containers pour les particuliers sur certaines municipalités, c'est-à-dire que n'importe quelle personne est lambda, plutôt que de jeter son huile à la poubelle ou dans les chiottes, peut la mettre dans notre container. Et nous, on vient collecter le container, une fois qu'il est plein, on le trie sur place. Ils jettent directement son bidon d'huile fermé dans notre container et nous, on le récupère, on le trie et on récupère les huiles directement. On a nos adhérents qui nous prennent de l'huile pour pouvoir faire tourner des moteurs statiques et diesel, éventuellement en mettre dans les moteurs, puisque c'était non interdit jusqu'en juillet 2010 en France. Pour moi, ça fait avancer aussi les choses au niveau de l'individu. C'est-à-dire que ça permet aussi d'injecter dans la tête des gens une autre approche des choses, qu'on n'est pas obligé de subir un système et qu'on peut être acteur du système, de par des petites initiatives personnelles. Toute personne, à son niveau, peut faire avancer les choses dans le bon sens. On n'est pas au crochet de directives parachutées, de nous dire comment on doit s'organiser pour pouvoir survivre. Ces hausses intempestives des carburants, d'EDF qui sont parachutées pendant l'été, c'est pas subi, c'est calculé à l'avance, alors que voilà, tout ça, on pourrait s'en affranchir sans problème. Depuis juillet 2010, autant avant, on avait le conseil, on va dire les directives européennes nous laissaient la liberté de dire oui, vous avez le devoir de faire tout ce qui est possible à votre niveau pour mettre en œuvre la préservation de l'environnement et donc de favoriser l'usage des huiles végétales comme adjuvant au carburant pour éviter le rejet de CO2 dans l'atmosphère, de soufre, etc. et de métaux lourds. Il s'avère qu'en France, depuis juillet 2010, il y a un texte qui est tombé qui a pris le contre-pied de cette directive européenne et qui a donc dit que c'est carrément interdit en France de rouler à l'huile végétale même en tant qu'adjuvant. Je n'ai pas véritablement d'explication à faire, il faudrait fouiller les textes. En gros, dès qu'il y a une notion de TIPP anciennement, donc c'était la taxe sur les carburants, qui a été transformée en taxe intérieure de consommation justement parce qu'il y avait toute l'ambiguïté de l'huile comme carburant qui n'est pas un carburant. Donc maintenant ça s'appelle la taxe intérieure de consommation qui permet maintenant de taxer tous les produits et dérivés pétroliers ou non pétroliers sur une taxe de consommation. Donc c'est en fait une lime indirecte pour percevoir de l'argent sur les volumes achetés et vendus, ni plus ni moins. On touche à l'énergie, ce qui est le plus sensible sur le plan financier. On a acheté un groupe électrogène, un vieux groupe électrogène qui fait très bien son office, il délivre 50 kW en triphasé. On n'a jamais pu le mettre sur le réseau EDF parce qu'au départ c'était possible, après ce n'était plus possible. Et on nous a fait tomber le coût de rachat de l'électricité qu'on allait produire avec ce groupe de 23 centimes à 3 centimes d'ici au W. Juste pour en fait plomber notre projet. Aujourd'hui, moi je pense que n'importe quel restaurateur peut trouver un récupérateur d'huile, effectivement. Il n'y a aucun problème. Et l'idée de jeter à la poubelle ou aux égouts son huile, c'est faux, il y a une solution localement. Qu'elle soit par le biais d'une association ou d'une entreprise privée, il y a toujours moyen. Et il y a toujours de toute façon, au niveau d'une commune, un local technique ou un endroit technique où on peut déposer ses huiles alimentaires. En aucun cas, on ne doit déverser ses huiles dans la nature. C'est extrêmement polluant les huiles, minérales plus que végétales, mais végétales aussi puisque il faut quand même savoir que les huiles, les huiles ça se traite comme le pétrole en termes de pollution. Ça se répand de manière énorme. Et le fait de l'huile végétale, c'est que ça en fait, ça polymérise au contact de l'air et donc ça bouche en fait toute respiration. Donc ça, ça étouffe en fait les sols et les cultures en grosses concentrations. Donc quand il y a des écoulements, des choses comme ça. Sans parler des colmatages, des réseaux de canalisation, des stations d'épuration, etc. On essaie aussi de faire une sensibilisation contre la palme. C'est-à-dire qu'on a développé un label sans palme. C'est-à-dire qu'on va collecter chez tous les restaurateurs pour éviter le déversement, mais on prend le temps de discuter avec le restaurateur pour lui expliquer pourquoi son huile est figée par exemple. et en fait, bien souvent, ils ne savent même pas qu'ils utilisent par exemple des frites précuites à la palme et qu'on peut aussi bien faire des frites dites maison, soit de la frite fraîche, soit des patates achetées la veille ou même, quand bien même ils n'ont pas le temps, d'acheter des frites précuites sans palme. Ça existe, c'est pas plus difficile à avoir et franchement, il n'y a pas besoin de la palme ici en France pour ce genre de choses. Le problème, il est énorme. Il est à la base au niveau de la déforestation, de la monoculture. Et à notre niveau ici, c'est tout simplement déjà un gros problème sanitaire puisque la palme est quelque chose d'extrêmement chargée en cholestérol, voire plus chargée en cholestérol et en mauvaise graisse que les huiles dites sans palme. Il faut savoir par exemple qu'un gramme d'huile de palme est aussi chargée en cholestérol qu'un gramme de graisse animale. Donc, quand on sait que la palme, il y en a dans tous les gâteaux qui sont faits pour les gamins, dans tous les produits, ils disent à conservation à moyen de temps, etc., etc., les soucis de santé publique derrière, ils sont là. On est bénévole dans l'association et l'idée derrière, c'est pourquoi pas effectivement de cette activité bénévole en créer une activité non pas commerciale, mais peut-être l'idée, c'est de passer dans une logique d'une scope ou d'une cycle, de manière à avoir un fonctionnement plus grand, plus détendu, et du fait qu'on a un maillage qui commence à s'organiser, de pouvoir, à partir du moment où on a l'assurance de pouvoir écouler ce qu'on va collecter, on pourra grandir et donc continuer à pérenniser l'emploi localement et du développement et dans le respect de l'environnement. À notre niveau, ici en France, l'électricité, on l'a sans problème, mais on pourrait aussi envisager que se chauffer à l'huile, s'éclairer au solaire, on pourrait arriver vers une autonomie totale en termes énergétiques pour faire fonctionner sa maison chez soi. Sous-titrage Société Radio-Canada